Salut à tous, c'est BJ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Wonder of Warcraft. Aujourd'hui sur les serveurs live est sorti le catalyseur de la création qui va vous permettre de créer une pièce de set ou une autre pièce avec des stats différentes grâce à une pièce que vous avez déjà dans vos sacs. Tout d'abord, pour avoir accès au catalyseur, vous allez devoir vous rendre à Zereth Mortis, au refuge, là où vous apparaissez lorsque vous prenez le portail à Oribos, et à les parler à Vilo. Il vous donnera alors la quête l'éveil du catalyseur et vous demandera de vous rendre dans les jardins catalyseurs, la zone au sud de Zereth Mortis. Là, vous allez devoir vous rendre dans le bâtiment qui survole les jardins du catalyseur et cliquer simplement sur la console qui se trouve au milieu de la pièce. A ce moment là, une fenêtre apparaît avec un plus dans une case et une case vide de l'autre. Tout simplement, vous allez pouvoir choisir une pièce de votre inventaire à mettre dans la zone où il y a le plus, et elle va se transformer en une autre pièce. Cette pièce est prédéfinie et aura le même E-level que l'E-level de la pièce que vous allez choisir d'échanger. Pour échanger un objet, cela vous en coûtera des flux cosmiques. Pour les brassards et la cape, cela coûte 600 flux cosmiques. La ceinture et les bottes, cela en coûte 800. Pour les épaules et les gants, cela coûte 1200 flux cosmiques. Et pour la tête, le torse et le pantalon, cela vous en coûtera 1500 flux cosmiques. Et vous pourrez créer pour le moment qu'une pièce par semaine. Cependant, si vous ne craftez pas un objet pendant une semaine, le coudon n'est pas perdu car c'est un nombre de charges que vous allez pouvoir utiliser sur la durée. C'est à dire que dans 4 semaines, si vous faites un re-roll, votre re-roll pourra crafter 4 objets d'un coup. Seulement, vous ne pouvez pas mettre toutes les pièces dans le catalyseur. Vous allez pouvoir mettre seulement les pièces qui viennent du raid, des reliques érodées, qui viennent des mythiques plus et qui viennent du pvp. Ou sur le world boss de Zereth Mortis. Peu importe la pièce que vous allez mettre dans le catalyseur, la pièce créée gardera le même innuvel que la pièce que vous avez échangée. Seulement, si elle vient du mythique plus ou du pvp, comme vous pouvez les améliorer en niveau d'objet, vous allez pouvoir continuer à améliorer l'objet que vous aurez récupéré. Par contre, si c'est une pièce de relique érodée ou une pièce du raid, la nouvelle pièce aura le même niveau d'objet, mais vous ne pourrez pas l'améliorer. Prenons donc comme exemple une pièce de mythique plus 265 qui est améliorée à 10 sur 12. Par exemple, si je prends une tête, cela va me créer la pièce de cette deux têtes du raid, donc qui tombe sur Anduin, en 265 innuvel, améliorée à 10 sur 12, que je vais pouvoir monter jusqu'à 272. Si je mets une autre tête qui est à 1 innuvel plus faible, comme par exemple 236, ma pièce de 7 cette fois-ci sera donc innuvel 236 et améliorée à 1 sur 12, que je vais pouvoir faire monter à 272, mais il va falloir que je défense plus de points de vaillance. Maintenant, si je prends par exemple le pantalon qui tombe sur le World Boss, je vais pouvoir également transformer en pièce de jambe en pièce de 7, seulement la pièce de 7 sera 259 et je ne pourrai pas l'améliorer car les loot du World Boss ne sont pas améliorables, comme ceux du raid ou ceux des reliques érodées. Vous allez donc pouvoir crafter des pièces de 7 ou des pièces hors 7 jusqu'à un innuvel de 278 si vous mettez, comme sur la vidéo, du coffre hebdo et que vous avez fait au moins un mythique plus 15. Maintenant, vous ne pouvez pas créer les pièces que vous voulez. Chaque pièce est prédéfinie pour chaque classe. Lorsque vous échangez une tête, des épaules, des jambes, un torse ou des mains, vous aurez forcément une pièce du 7 du raid. Par contre, si vous échangez une cape, des brassards, une ceinture ou des bottes, l'objet qui va être créé est un objet qui est déjà prédéfini. Je vous mets à l'écran tous les objets que vous allez pouvoir créer en recette pour chaque classe. L'innuvel de l'objet sera en fonction de l'objet que vous allez mettre dans le catalyseur. Par contre, les stats seront toujours les mêmes. Par exemple, si je prends l'image, si on échange des bottes, peu importe les stats de ma pièce de base, la pièce créée sera toujours des bottes avec hâte critique. La seule chose qui pourra changer, c'est l'innuvel de la pièce créée en fonction de la pièce que je vais échanger. Voilà donc tout ce qu'il y avait à dire sur le catalyseur de la création. Cela va vous permettre de rattraper votre retard au sujet des pièces de 7 ou simplement d'échanger une pièce de hors 7 qui n'a pas les bonnes stats contre une pièce de hors 7 qui peut avoir des meilleures stats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner et laisser un commentaire si vous avez des questions ou des choses à redire. Et vous pouvez également me suivre sur Twitch et sur les différents réseaux sociaux. Sur WoW, je stream les raids avec ma guide, mais je stream également d'autres jeux les autres jours de la semaine. Encore merci, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada